Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour séduire le recruteur qui vous fait passer un entretien en 5 minutes top chrono. C'est parti ! Si c'est la première fois sur ma chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné et que ce n'est pas la première fois, le contenu que je fais, c'est principalement tout ce qui se passe avant, pendant et après les études. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et pourquoi pas, lâchez un petit like. Donc en fait, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment réussir son entretien de motivation, mais c'est vrai qu'avec le coronavirus, et les différentes manières de travailler de nos jours, c'est vrai qu'il y a d'autres petites techniques qui peuvent quand même séduire un recruteur sans que ce soit forcément au niveau de la communication et des réponses. Évidemment, c'est quand même plus de 70% du taf, mais il y a quand même d'autres petits éléments que je vais vous citer aujourd'hui qui ne sont pas des moindres, on va dire. Dans un premier temps, il va y avoir une différence entre un entretien en visio ou en présentiel. Si tu fais un entretien en visio, fais attention quand même à ce que la connexion soit bonne, que tu aies une bonne lumière, que tu aies un bon son. Vérifie bien ce genre de choses avant de commencer l'entretien. Parce que si tu commences l'entretien, que tu commences à chercher tes écouteurs ou même que tu fumes une clope ou que tu es en train de faire autre chose qui n'est pas du tout professionnelle, ça ne passe pas, franchement, ça casse parce que ça donne déjà cette première mauvaise impression et ils vont se dire « Ah ouais, cette personne-là, elle est quand même aussi comme ça au bureau » et franchement, les gens comme ça, on n'a pas trop envie de travailler avec eux. Donc voilà, vous ne tirez pas une balle dans le pied, essayez d'être professionnel et de faire en sorte que tout se passe bien. Aussi très important dans les entretiens en visio, essayez d'être dans un endroit calme, qu'il n'y ait pas de bruit. Parce que si vous êtes dans une station de train, ce n'est pas trop le lieu pour. De l'autre côté, si vous êtes en entretien en présentiel, il va y avoir d'autres éléments que vous allez devoir contrôler. Par exemple, la façon dont vous êtes habillé. Si vous allez dans un entretien pour faire de la finance ou pour, je ne sais pas, un stage, peu importe, mais que ce soit dans la finance ou dans un métier comme ça, généralement, on attend de vous que vous ayez une chemise, une cravate, une veste. Voilà, quelque chose de vraiment professionnel, donc un costume. Parce que si vous allez travailler dans le marketing ou la com pour moi, c'est beaucoup moins strict et d'autant plus si vous êtes en train de postuler pour une start-up. Mais attention, il faut quand même rester professionnel. Vous n'allez pas venir en jogging. Aussi, soyez bien coiffé, soyez un peu apprêté. Et surtout, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, la communication non-verbale, c'est vraiment une priorité. C'est pour ça que je vais vous faire une petite checklist quand même assez rapide. Donc que ce soit pour un entretien en visio ou en présentiel, c'est la même chose pratiquement. On ne veut pas de tics de stress. On veut une belle posture, une bonne gestuelle, pas trop de signes de tous les sens, mais quelque chose qui accompagne votre discours. Aussi, un beau sourire. C'est des choses qu'il faut maîtriser en général parce que ça reflète votre professionnalisme. Savoir se tenir, le savoir-être, c'est quand même des attributs qui sont quand même pas mal recherchés en entreprise. Enfin, un petit tip aussi, c'est de demander comment le recruteur va au début de l'entretien, le remercier pour cet entretien, pour cette opportunité. Donc ça, c'est aussi bien en visio qu'en présentiel. Et aussi en présentiel, si on vient vous chercher dans une salle d'attente, essayez de taper un peu la tchat à la personne qui va vous entretenir entre le chemin de la salle d'attente et la salle pour l'entretien. C'est quand même bien vu d'avoir quelqu'un qui est un peu jovial, qui pose des bonnes questions et qui s'intéresse. Ça montre que vous n'êtes pas juste venu ici en mode travail à la chaîne, vous faites cet entretien, après vous vous barrez, hop, c'est fini, et prochain entretien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petits tips quand même assez faciles à appliquer qui vont venir complémenter votre discours. Si vous voulez des conseils pour améliorer votre discours, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, je vais vous la mettre là et je vous invite à aller la regarder. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Bye !